Là t'as le mode Sport+, voilà donc là on est en Sport+, T'as plus du taxel ? Ouais j'ai compris. Donc ça modifie ta boîte, tes rapports, et vous attendez qu'en cabriolet on n'attend pas le vent là ? Ouais c'est génial là ! Parce que c'est un E36 là que je veux voir cabriolet non ? C'est vrai ? Ouais c'est joli ! Donc on voit le bon bruit du 6 cylindres, c'était un 3.500. Allez les, on part ! C'est pas 10 ? 118 km et à... 118 km quoi ! Et franchement tu sens que ça n'a pas été ma facette ! Et on sent la qualité tu vois ! Même dans la conduite je sais pas, y'a pas de clac-clac quoi ! C'est le capteur, le calandre de front, le capot et les murs ! Bonjour les amis ! Donc aujourd'hui on est avec Xavier, le pirate qui vient m'aider à filmer et à présenter cette voiture d'occasion donc de 2015, une 421 cabriolet. Vous allez voir, on va faire le tour, les ventes et l'intérieur, l'extérieur, les options comme d'habitude. Un petit essai routier ! Le pirate, pirate motors ! Allez-le, t'embarques ! Je m'embarque ? Tu vois ? Attends comment ? La centralisation c'est là ! C'est bon ! Personne derrière, non ? Allez, ok ! Sois le bienvenu ! Merci ! Merci à toi ! T'as un sensure parce que les câbles... C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! De toute façon dans les virages qu'on a pris là-haut, là-bas tu sens tout ! Tout ça ! La route elle est... Pas de bruit parasite ! Ouais, non, non, c'est sain ! Et puis BM, voilà quoi ! Nous on a l'habitude donc de vous présenter sur la chaîne des fois des Dacia, des Renault, un petit peu de tout comme véhicule, mais c'est vrai qu'en termes de qualité de matériaux, tu sens la différence ! En termes de prix aussi, forcément ! Mais bon, sur un modèle d'occasion comme ça, on est à peu près sur des prix de vente à ce kilomètre-là dans les... Entre 22 et 25 000 euros ! Et si vous voulez la phase suivante, donc c'est exactement la même ! Mais avec les anti-bouillards, on vous fait un peu restyler ! On demande à les 30 000 ! Après, les dernières dernières, elles sont très jolies aussi ! Tu les connais, les dernières ! Ouais, ouais ! Par contre, j'ai vu sur le marché de l'Occas, c'est 60 000 $, quoi ! Ah ouais, c'est pas donné ! C'est pas donné ! Mais bon, pour une voiture qui a 8 ans, tu vois, franchement... Après, même les anciennes, enfin les précédentes générations comme ça, elles commencent à garder de la cote quand même par rapport à avant ! Ouais ! Après, le marché aussi, aujourd'hui, il est un peu fou ! Oui, 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 parce que regarde, celle-là, c'est les premières ! Je sais pas, dans quelques années, mais bon, pour le moment, c'est... Ça, c'est les premières, on va dire, c'est les quatre abriolées ! Ouais, ouais ! Et mine de rien, elle a 8 ans, et ça vaut toujours entre 22 000 et 24 000 € ! Ah ouais, ouais, c'est ça ! On va donner, quoi ! C'est une voiture qui a 8 ans ! Après, c'est vrai, elle est bien finie, elle est propre, tu sens, comme je disais, la qualité... Mais bon, 22 000 €, c'est le prix de certaines voitures neuves, quoi ! C'est ça, hein ! Après, moi, c'est un bon achat, franchement, je l'ai acheté, mais on a roulé un petit peu avec, comme on disait, on a fait un peu plus de 2 000 km avec ! C'est vrai que c'est plus la meilleure ! Bon, c'est parti pour la présentation ! Donc, on va se positionner au jardin, pour ceux qui connaissent la voir ! On va regarder, décrypter la ligne, un petit peu les équipements extérieurs et le design ! Ensuite, on regardera tout ce qui est options intérieures, essayer de vous présenter un minimum de l'intérieur ! Et après, on finira par un essai routier ! Donc, c'est une 420i F33 de 2015 ! Ça fait 270 Nm de couple en boîte autour, avec 184 chevaux ! Donc, le bon compromis, quand même, en termes de puissance ! Et une consommation, quand même, relativement réduite ! Moi, sur la période où j'ai possédé le véhicule, on devait être à du 7 litres au 100 en moyenne ! En sachant que je fais quand même beaucoup de ville ! Sinon, on peut tomber dans les 6 litres et demi, voire 6 litres sur les longs trajets ! On est sur un 4 cylindres en ligne, comme d'habitude pour les BMW ! Et avec un petit turbo, donc, qui permet d'augmenter un petit peu la puissance ! Tu parlais de vol 2, tu as ! À droite, à droite, à droite, à droite, la caméra ! Ah ouais ! Je ne sais pas si on va la voir là-bas ! Ouais, si ! En plus, il a les jantes, je crois ! Oui ! Donc, celle-ci, c'est une moderne, finition moderne ! Elle a les jantes en 17 ! Alors, je vous accorde, il y a plus beau comme jantes ! Et si tu mets une belle paire de jantes, elle ressortira beaucoup mieux ! Donc, c'est une 420 IA, automatique, 184 chevaux ! Je m'envoie des capteurs, des calandres de pommes, des capoles et des lignures ! Ah oui, parce que c'est des calandres noirs aussi ! T'as des affaires ? Ben écoute, non, ils n'y sont pas ! Ça, c'est l'emplacement prévu ! Non ? Ouais ! D'après moi, c'est juste le cache ! Voilà, 184 chevaux ! Boîte auto-huile rapport ! Voilà, c'est tout que j'ai dit ? Ouais, 184 chevaux ! Ouais, 184 ! Je crois que c'est le plus petit ! C'est un 4 cylindres ! C'est un bon tissu, ça ! Ouais ! Ça, c'est des super tissus ! Exactement ! Donc derrière, vous pouvez voir le bordel, là, mais c'est une bouteille de microfibre pour la nettoyer ! Comme disait Xavier, là, bon là, c'est sale, c'est pas aspiré ! Il y a de beaux tissus, une bonne qualité de tissus, une bonne qualité de plastique surtout ! Sur l'intérieur, on sent qu'il y a de la qualité ! De la ronce de noyer ! Un peu de chrome ! Alors, c'est vrai que c'est pas le plus joli ! La ronce de noyer, c'est pas ce qui me plait le plus ! Donc, les commandes au volant, les palettes au volant ! Le poste ! Je vais vous faire un tour du menu, là, tout à l'heure ! Le petit gilet ! C'est le gilet BM, non ? La gilet de signalisation ! Voilà ! Là, à l'arrière, vous avez le filet anti-retour ! On va pouvoir le mettre comme ça ! On va l'essayer de décapoter, on n'aura pas le vent qui va bien ! Là, vous voyez, il est caché derrière la banquette ! Le dossier de la banquette arrière ! Hop, il y a juste à le sortir comme ça ! Voilà ! Il est anti-retour, donc on va faire le test avec ! Comme ça, on verra au niveau du vent ! Là, vous entendez qu'il y a du vent ! Quand on va rouler, on n'aura pas le retour, les cheveux ! L'inconvénient, c'est que tu perds 2 places ! Après, tu peux prendre 4 places, mais sans le fil anti-retour ! Donc, du coup, ils auront le vent qui reviendra un petit peu par l'arrière ! On va essayer ça, mais c'est toi qui conduis ! Oui ! Et après, je conduirai un peu, mais moi, je la connais de toute façon ! Donc, je sais quoi dire déjà dessus ! Donc, il va l'essayer ! Voilà ! Moi, je vais m'installer côté passager ! Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit une... Une moto ? Non, il y a eu un BMW ! J'en conduisais tous les jours ! Et oui, c'est vrai qu'avant... On a la caméra 360, mais je vous montrerai tout dans le détail tout à l'heure ! Là, c'est activé avec la marche arrière ? Oui, c'est ça ! Et même là, elle est activée avec la marche arrière ! Elle reste jusqu'à 20 km heure ! Et tu peux te mettre les caméras latérales ! Tu vois les caméras du pare-choc devant ? Oui, oui ! Donc, si tu veux voir les bordures... Ah oui, latérales comme ça, c'est bizarre ! Oui, bizarre ! Après, moi, c'est le genre de truc... Si je peux avoir toute option, je ne me sers d'aucune option ! Mais franchement, comme ils te disent, ne vous fiez pas aux caméras ! Oui, oui ! La base, c'est déjà... Conduire comme on a appris ! Tu sais qu'il avait touché... C'était quoi ? C'était quoi ? C'était qui qui avait touché un virus ? Après une caméra ? Ben oui ! Ça pique ça ! Quand tu regardes toutes les caméras, c'est vrai que ça peut te perturber ! Il vaut mieux conduire comme tu as appris, et puis là... Et puis tu t'en sers comme un truc supplémentaire ! Tu vois, une sécurité supplémentaire ! Mais si tu fais qu'avec ça, t'es mort ! Voilà ! Je vais oublier ces sons de ceinture ! C'est bien, hein ! Donc, je vais monter mon siège ! Moi aussi, je suis un peu bas ! Du coup, tu me guides ? Ben, c'est toi qui me trouves à lire ! Exactement ! C'est vrai que c'est efficace le filet ! Ouais, tu vois déjà ! Et en plus, on a les vêtres abaissés ! Si tu remontes tes quatre vitres, là, tu as le bouton ! Le bouton ? Ouais ! On te l'est juste pour qu'on est vraiment là ! Après, mon cabriolet, je connais ! Ouais, t'as plus rien du tout ! Ouais, le filet ! Avec tes vêtres abaissés, tu sens déjà la différence ! Exactement ! Et quand t'as pas le filet, t'as tout le vent qui revient par derrière ! Ouais ! Après, c'est vrai que la boîte, elle est vachement souple ! Ouais, c'est agréable ! T'as le mode sport, hein, dessus ! Ouais, t'as le mode sport ! Par contre, tu fais un peu plus la boîte, les accouts ! Oui, c'est ça ! Ouais, tu peux le désactiver, là ! Ah ouais, ça ! Très mauvais ! J'aime pas du tout ça ! Avec le moteur, il se coupe et qu'il se réenclenche ! Et l'alerte au franchissement des lignes ! Tu sais que chez Renault, sur une certaine génération, ça faisait pareil, ça vibrait ! Les colonnes de direction à l'appel ! Ah ouais ? Ah oui ! T'es malade ! Je sais qu'elle m'avait prêté la 135i, là ! Putain, ça m'avait donné un à-coup sur le périph' ! Ah, parce qu'elle te remettait dans la direction, celle-ci ! Moi, si tu veux, je voulais m'en brancher, tu sais, pour sortir ! Et elle, elle a voulu te remettre ! Et en fait, il y avait une voiture qui était trop proche ! Franchement, il y avait de l'espace, mais large ! Moi, j'ai accéléré pour m'insérer ! En fait, ça m'a remis sur le milieu ! Mais violent ! Genre que le volant, tu ne tiens pas ! Alors, celle-ci, elle n'a pas ça ! Ah ouais ? Oui, ça, c'est le maintien de voie ! Ah, j'avais détesté de suite ! J'ai cherché le truc, j'ai désactivé dessus ! Je ne sais pas comment on l'appelle chez BM, mais c'est du maintien de voie ! Là, ce n'est pas du maintien de voie ! Tu as seulement l'option, elle te vibre, en fait, dans le volant, dès que tu passes la ligne ! Ah, juste la ligne, ok ! Mais la vibration, si tu veux, c'est comme si tu passais sur des dos d'âne, tu vois ? Ouais, ouais ! Et ça, répéter tout au long, combien de fois tu mords la ligne quand tu es sur une nationale, ça va même te rendre vol ! Ouais, ouais, ça peut arriver ! Du coup, sur 30 km, tu vas l'activer 10 fois, mais ça t'abîme la colonne, ça, j'en suis persuadé ! Ah, parce que moi, ça m'avait mis un à-coup dans les bras, là, mais c'est violent ! Ouais, 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 quand ça te remet ça aussi, le maintien de voie, ouais, ça, c'est pressionnant ! Donc, à moyen des vitesses, là, on va couper le truc, parce que c'est un E36 câble, je vois, cabriolais, non ? Ouais ! Très joli ! En plus, le bon bruit du 6 cylindres, c'était un 35, c'est sûr ! C'est possible, ouais ! Donc là, tu peux contrôler la pression des pneus, tu appuies sur le bouton, et en roulant, elle te dit à combien sont tes pneus ! Tu peux demander, qu'ils vérifient le niveau du moteur, qu'ils le mesurent ! T'as les échéances de maintenance, donc ça, c'est très intéressant ! T'as tout l'historique des maintenances, tu vois ! Les plaquettes, tu vois, un exemple, l'huile, la vidange ! Il a été fait chez BMW, il reste 22 000 km, et ce sera en août 2024, donc dans un an ! On est en juillet 2023 ! Pour ceux qui regardent la vidéo, mais en 2025, tu sais ! Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Ouais, ouais ! Tu peux passer en mode Sport, si tu veux, Xavier ! Là, t'as le mode Sport Plus ! Voilà, donc là, on est en Sport Plus ! T'as une petite Axel ! Ouais ! Donc ça modifie ta boîte, tes rapports ! Et vous attendez qu'en cabriolet, on n'attend pas le vent, là ! Ouais, c'est génial ! Après, voilà, en termes de puissance, c'est pas fou ! Même que 184 chevaux, il y a les chevaux, mais il n'y a pas le couple ! Exemple, moi, quand tu compares au six cylindres BMW en Atmo, ben, c'est pour ça, ça n'a rien à voir du tout ! Mais après, ça marche bien ! Ouais, ça se comporte bien ! Ouais, après, en conduite, ouais ! Je viens de penser, ils m'avaient prêté la même, non ! Mais c'était la phase 2, la toute dernière, en 80i aussi ! Et en cabriolet, je t'ai passé toute part avec la noire ! Ouais, ouais, je m'en rappelle ! J'avais la photo dans mon téléphone, quelque part, j'avais zappé ! Ouais, t'as vu, même pour un câble qui a un châssis lourd, tu vois, c'est bien équilibré ! Ouais, mais après, les câbles, ils ont vraiment des châssis renforcés, moi, c'est vraiment plat, tu vois ! C'est ça que j'aime bien dans les câbles, moi ! Mais du coup, t'as quand même un bon équilibre, voilà ! Ouais, ouais, ça marche pas ! C'est raide ! Exactement ! Ah, moi, les châssis câbles, j'ai toujours kiffé ! C'est pas un rallye, hein ! Après, en termes de performance, c'est pas un foudre de guerre ! Ouais, après, ça suffit ! Ça suffit amplement ! Et ce que j'ai appris, c'est que la 4,28, qui était censée avant, on va dire, 2,8 litres ! En fait, je crois que c'est le même moteur, non ? Celui-là ! C'est un 4 cylindres, en tout cas, c'est le même ! Je ne sais pas si c'est un 4 cylindres, quand même ! Ah, j'ai un client qui m'a amené un 228, ça existe ? 4,28 ! Ils sont coupés ? Ça passe direct à 4,28 en câble ! Après 4,35 et 4,40 ! Je ne peux jamais regarder, oui ! 4,30 peut-être aussi ! Je ne peux pas dire, après, il y en a tellement des versions ! En 4,28, c'est un 4 cylindres encore ! T'as juste 30-40 ch de plus, je pense ! Bon les gars, la partie essai est terminée, donc vous voyez que c'est un véhicule qui marche très bien ! Ce qu'il faut que je vous montre, c'est le toit rigide, donc un toit dur ! Donc ça, c'est super bien, parce que ça limite les infiltrations et l'humidité dans le véhicule ! Un véhicule qui a 8 ans, ça marche très très bien ! Donc le système marche encore très bien au bout de 8 ans ! Tout se met en place correctement ! Une trentaine de secondes pour pouvoir faire la manœuvre, ouvrir ou fermer ! Et vous pouvez le faire en roulant jusqu'à 30 km heure à peu près ! Au-delà, la manœuvre est impossible ! Et vous voyez que... Voilà, tout se met en place correctement ! C'est carré ! C'est allemand ! Ça marche très bien ! Un petit trois-quarts arrière ! Alors là, c'est plus, j'ai bien ! Perfect ! C'est plus celui que j'aime bien, moi, que j'apprécie vraiment ! Pas de montant, forcément ! Donc du coup, comme la plupart des cabriolets... À une autre époque, il y en avait quand même ! Sur les rovers, les... C'est vraiment sur les vieux cabriolets ! Mais là, tu n'as pas de montant ! Du coup, quand tu ouvres ton espace là, tu as vraiment un petit espace ouvert ! Moi, j'aime bien ça ! Sur les coupées et les cabriolets, quand tu n'as pas de montant là, c'est bien ! Ouais ! Open Spain ! Exactement ! En plus, ça lui donne une très très belle ligne ! Une ligne qui est magnifique ! Donc là, vous me voyez, je parle, mais ça ne sert à rien ! Donc je préfère vous parler en voix off par-dessus ! Vous voyez la coupe ? Même fermée, elle est magnifique, cette voiture ! Une belle paire de jantes en plus ! Et il ne manque plus rien ! Voilà, je me suis servi pour le pirate ! Pas le beau gosse ! Les amis, c'est comme ça que la vidéo se termine ! Sur la belle ligne, il faut capoter de la voiture ! Donc vraiment, capoter ou décapoter, elle a des lignes magnifiques ! Je ne vous ai pas fait une présentation de tous les équipements intérieurs parce que ça aurait été trop long ! On est déjà quasiment 20 minutes ! Donc voilà, merci d'avoir suivi ! Vous pouvez l'acheter les yeux fermés ! En 420, c'est fiable ! Voilà, Xavier, merci aussi pour ta participation ! Je vous dis à bientôt les amis ! A très très bientôt ! La semaine prochaine ! Sur le... Une vidéo sur le detailing ! Voilà, voilà ! Allez ! La bise, ciao !